Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la Luxure et oui les temps changent, l'époque change, les jeux vidéo changent aussi et des fois ça change vite et des fois le changement c'est pas forcément bien, il y a des changements qui sont très très bien, mais des fois vous savez cette expression qu'on dit de temps en temps on peut plus rien dire, on peut plus, alors il y a beaucoup de choses sur lesquelles ça s'applique bien, il y a des choses c'est tant mieux qu'on puisse plus trop les dire, mais des fois c'est un petit peu, et là on va voir un bon exemple de ça malheureusement, c'est le cas de Destroy All Humans, et oui un jeu, un reboot vient de sortir, c'est un jeu de 2005 me semble-t-il, 2008, non 2005 oui, et donc ils ont fait un reboot, THQ Nordique ont fait un reboot, développé par Black Forest Game, alors Destroy All Humans, donc une version 2020 qui va sortir, c'est un jeu de défouloir, on va dire c'est un jeu pour s'amuser, on réfléchit pas trop trop non plus, mais il en faut, il en faut des jeux comme ça, ça peut être très 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 amusant, qu'est-ce que vous faites, vous incarnez, et bien un alien, et oui vous incarnez un vilain alien qui vient sur Terre pour collecter de l'ADN d'humain, et donc il va tout péter en fait, voilà, en gros vous tirez sur tout ce qui bouge, je résume évidemment, jeu de caricature, mais vous comprenez un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, l'essence du jeu, c'est un jeu qui était censé être marrant, sympa à jouer, voilà, bref, d'ailleurs, sur Metacritic, on a encore une bonne dose de notes différentes entre nos amis journalistes et nos amis utilisateurs, ici on voit que les journalistes ont mis une note pas terrible, alors que l'utilisateur en général c'est un peu mieux, bon c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de reviews, 28 readings et 16 critiques, mais c'est vrai que du coup le nombre s'approche un petit peu, pas mal, c'est pas mal, alors sur PC on a, il est aussi sur PS4, qu'est-ce qu'ils ont mis sur PS4, je crois que c'est pareil, voilà, 69 ici, qui est un très 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 bon chiffre en général, mais là non, et donc sur Metascore, avec 8,2 de la part plus utilisateurs sur PC, et puis, chose notable, il est aussi disponible sur Stadia, et oui, j'avais oublié, je viens de le voir ici, là, sur Stadia, je n'ai pas encore regardé, alors qu'est-ce qu'ils ont mis comme notes sur Stadia, on va regarder, il n'y a pas de review, il n'y a pas de review sur Stadia, pardon, je ne m'y attendais pas, je pensais qu'il y aurait une note, quelques reviews quand même, non, bah visiblement, bah, même les journalistes, ils n'ont pas voulu, ils ont dit Stadia, non, non, passe-moi la PlayStation, désolé, donc bon, bref, donc, nos amis journalistes pensent que c'est un jeu moyen, et l'utilisateur en général pense que c'est plutôt pas mal, même s'il y a quelques critiques, bon et voilà, et alors, évidemment, le problème, c'est que c'est un reboot, c'est un reboot, et que, donc, ils ont fait une amélioration graphique, il y a quelque chose qui a changé, mais il y a notamment quelque chose qui n'a pas changé depuis 2005, ce sont les lignes de dialogue qui, eh bien, sont assez fleuries, et donc, en 2005, visiblement, ça ne posait absolument aucun problème, mais en 2020, eh bien, ça pose des problèmes, eh oui, comme, eh bien, ici, alors, je vous cite un article, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, ici, dans Mashable, ou Mashable, eh oui, détruisez tous les humains, le redémarrage, le reboot est amusant, jusqu'à ce que vous vous sentiez comme un imbécile, ah, eh bien, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, qu'est-ce qui fait que ça, voilà, Destroy All Humans m'a fait sentir comme une connasse, carrément, c'est la première phrase de cet article par Alison Farmer, c'est pour ça que je dis connasse, ou connard, ben, moi, je vais dire connasse, ce n'est pas l'incendie criminel, l'enlèvement, le meurtre en masse, ou le démendrement du bétail qu'ils l'ont fait, donc, visiblement, brûler des trucs, dans un jeu, hein, enlever des humains, les, faire du mass murder, hein, vu, comment on pourrait dire, j'oublie mes mots, des fois, enfin, tuer plein de gens, ou buter des vaches, ça, ça passe, d'après l'article, c'est pas, non, ça, c'est pas ça, ça, c'est bien, ça, c'est très bien, qu'est-ce qui la choque, elle a ? J'ai énormément apprécié ces manigances, mais quelques temps autour du cinquantième énoncé désobligeant de Pussy, eh oui, par un PNJ aléatoire, je me suis senti embarrassé pour arrêter de jouer à plein milieu, c'est le langage, c'est le langage qui la choque, tuer des gens, ne choque pas, par contre, le langage, aïe. Alors, Pussy, en anglais, je veux dire, c'est plus T-slip, on va dire, ou froussard, je trouve, parce que, même si le mot peut sembler être comme un mot un petit peu vulgaire, en fait, dans l'utilisation, c'est un petit peu moins vulgaire que ça pourrait être pensé. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu assez difficile à expliquer, que des fois, l'utilisation des mots dans la langue vivante, entre personnes, est un petit peu différente, est aussi cru que ça pourrait bien l'entendre. Bref, mais apparemment, elle, ça la gêne qu'il y ait des PNJ qui disent ça, mais démembrer des gens et tu buter des gens, ça, ça passe. Bon, finalement, cela s'est transformé en joué avec des écouteurs, qui, à son tour, ne jouaient plus du tout. Oui, c'est vraiment dommage. D'une manière générale, le redémarrage, le reboot par Black Forest Game du classique, de l'invasion extraterrestre, est spectaculaire. Reconnais quand même. Basé sur la version 2005 du même nom, cette déplorable aventure de destruction généralisée offre des graphismes et un son mis à jour. Un gameplay et une mécanique améliorer, une mission bonus, suffisamment de nostalgie pour alimenter des dizaines d'expéditions. Le mi-août. Alien Cryptos Corridium 137, alas Crypto, c'est le nom du perso que vous incarnez, revient sur la planète Terre avec l'aide de l'officier de mission Orthopox 13, alias Pox, pour récolter de l'ADN humain et enquêter sur la disparition de son compatriote Furon, le Cryptos Porridium 136. C'est un voyage science-fiction rempli d'occasion de créer un chaos créatif qui offre un gameplay satisfaisant et diversifié, et traitement aligné sur la franchise. Jusqu'ici, tout se passe bien. En pillant l'Amérique de 1959, les joueurs peuvent envahir les villes, les laboratoires, les bases militaires via l'arrachage de corps, l'hypnose et les autres tactiques furtives de crypto. Vous arrachez la cervelle, effacez les souvenirs des survivants, rincez, répétez dans un combo Mars Attacks qui rencontrerait Hitman, qui est immensément agréable, sinon toujours bien exécuté. Jusqu'ici, rien de la gêne. Les contrôles, bien que raffinés, nécessitent toujours la plupart des boutons pour servir à plusieurs fins, et cela peut conduire à une confusion frustrante, en particulier lorsque vous essayez d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Bon, le gameplay, visiblement, il y a pas mal de trucs à faire, donc c'est un petit peu confusionnant. Moi, j'ai eu le même problème sur Spider-Man, dans le jeu sur PS4. C'est un très bon jeu, mais contrôle des fois, je trouvais ça un petit peu bizarre. De plus, en jouant sur la PS4, j'ai rencontré quelques problèmes, à savoir d'être positionné juste pour ouvrir les portes et activer d'autres mécanismes. Ça, c'est version PS4, le positionnement pour les actions, c'est un petit peu bizarre. Je ne jugerai pas sur Xbox, je n'en ai pas. Donc, vous pouvez dire ce que vous dites. Ce n'est pas juste pour cracher sur la PS, vu que j'y joue, j'adore. Mais voilà. Heureusement, lorsque toutes les missions furtives sont terminées, vous êtes libre de monter à bord de votre navire, faire exploser les environs et de faire tomber les victimes dans l'oubli via la télékinésie. C'est un seul-dite doublé de défis basés sur les compétences et de désintoxication cathartique. Rien de tout cela n'est particulièrement difficile, mais même lorsque j'ai dû rejeter mes niveaux, je suis retrouvé à apprécier l'opportunité d'explorer plus en profondeur le monde que j'attaquais. En visitant Santa Modesta, l'ère 42 Capital City, il est facile de tomber amoureux de la planète, pathétique et pittoresque. Vous conquérez, peu importe l'intensité d'une bataille ou l'urgence de mission, je me suis retrouvé à plusieurs reprises à prendre le temps, blablabla, blablabla, blablabla. De retour sur le vaisseau-mer, vous obtenez une charmante introduction à la relation dysfonctionnelle entre crypto et pox. Bien sûr, ils ont même objectif, détruire tous les humains. Cependant, bon, très bien. Avec la scène parfaite pour faire des rêvages et deux protagonistes que vous aimez vraiment, les missions que vous offrent de nombreuses chances de gaffe dans le jeu. Vous voudrez pousser, pousser, déconner, tester les limites. Jusqu'ici, moi, ça me donne envie d'acheter le jeu, quand même. Les journalistes, c'est là, c'est génial, on fait des trucs, on bute, il y a des interactions sympas entre les joueurs, blablabla. Croyez-vous, croyez-moi, vous n'avez pas vécu, ça c'est la phrase clé, vous n'avez pas vécu jusqu'à ce que vous ayez systématiquement sondé les anus d'une plage entière. J'adore. En plus, elle dit, l'apothéose de ce jeu, c'est de faire des sondes annales à plein de gens sur une plage. Ce qui, visiblement, ne la gêne pas. C'est du viol de masse. En termes fleuris d'aujourd'hui, de 2020, on appellera ça du viol de masse sur une plage. Bon, c'est beaucoup de travail de sonder l'anus de plein de gens, c'est beaucoup de travail. C'est vrai, c'est vrai, je confirme. Mais ça vaut le coup. Allez savoir pourquoi. Maintenant, revenons à... Donc visiblement, tout ça ne la gêne absolument pas. Maintenant, revenons au truc du poussi. Poussi, petit slip, tarlouche, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Dans un effort. Alors, pour préserver la magie de 2005, les créateurs du redémarrage ont choisi d'améliorer numériquement, mais pas de réenregistrer les voix du jeu original. Avec les tons suaves des acteurs principaux, Grant Albrecht, blablabla, Richard Steven Horowitz, qui vient d'un bon train du script de sonnette, à des punchlines problématiques. Voilà, c'est ça qui pose problème, ce sont les punchlines. De l'utilisation libérale et péjorative de poussi et de midget. Ah, ce traité de nain. Voilà. Sonder les anus violés, plein de gens sur une plage, ça ne la gêne pas. Mais traiter les gens de nains, ça, ça, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est... Non, non, ça, c'est la limite. Ah 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 ah. Et à un certain nombre de punchlines subtilement transphobes, homophobes et racistes, les PNJ de Destroy All Humans emploient des sentiments vraiment odieux pour rigoler. Les mecs sont en train de se faire massacrer par des aliens. Vous voulez qu'ils disent quoi ? Ils viennent de se faire laver l'anus par un alien sur une plage. Évidemment qu'ils vont vous insulter quand même. En général, les insultes, ce n'est pas joli joli. Apparaissant le plus souvent dans le cadre... Pardon, mais j'ai... L'échelle de valeur qui est... Mais alors, complètement à l'ouest, là, on s'en fout complètement. Le mec, on peut faire ce qu'on veut, détruire des gens, tuer, les violer, tout ce que vous voulez. Traiter de nain. Ah non, là, c'est... Non. Apparaissant le plus souvent dans le cadre de scans de cortex, la capacité de lecture mentale de cryptos requises pour accomplir de nombreux stages furtistes et extraits sonores mal âgés qui ont pris de l'âge, apparaissant sans relâche tout au long du jeu. En une seule partie, j'ai subi la même poignée de lignes des dizaines de fois. Comme les développeurs les appellent, devenant de plus en plus difficiles à chaque cycle, le fait que mes voisins aient peut-être entendu certaines de ces fêlures toxiques à travers les murs de mon appartement, avant que je commence à cacher ma honte avec des écouteurs, me rend vraiment mal à l'aise. Ça, oui, ce qui la gêne le plus, c'est que ses voisins ont peut-être entendu des personnages dans le jeu vidéo qui se traitaient de nains. Ça, c'est effectivement... Je pense qu'ils vont faire une pétition et qu'ils vont la virer de son appartement, direct. Maintenant, appeler cette satire ou dire que c'est un produit de l'époque, les temps étant de 1959-2005, fait votre choix ne me convient pas vraiment. Eh oui, je peux apprécier que Destroy All Humans ait... et a toujours été un envoi d'Américana, et de sa fausse présentation, eh bien, de... Pain blanc, je traduis très mal, c'est pas grave. La conjuration répétée de banlieusards à cornes, de pions militaires et adorateurs, de McCarthy et de politiciens végétatifs, à la limite, montrent bien ce point. Oui, avoir une femme au hasard qui prononce « Mon esprit dit Rocketson, mais mon corps dit Doris Day », il faut savoir qui c'est pour comprendre, est un événement unique, énervé, mais ce n'est pas offensant. Je ris à chaque fois que cela arrivait, et quand la demi-douzaine d'autres variantes du jeu sont apparues, je l'ai tout aussi autant appréciée. « Ce genre de blague est tout à fait correcte. » Voilà. Faire des blagues totaux, à la limite, pour que ce soit correct dans un jeu vidéo. Mais je peux toujours vous violer l'anus. Ça, ça ne gêne pas. « Les autres trucs ont laissé un mauvais goût dans ma bouche. » Mon dieu. Cette phrase est bizarre, quand même. « Il a été inutilement frappé, difficilement retiré du jeu. Rien de tout cela n'était nécessaire pour maintenir l'héritage de l'original et rester fidèle aux matériels sources. » Ça ne justifie pas de s'opposer activement à certains groupes. Ah mon dieu, les nains. Le groupe des nains. On s'oppose au groupe des nains, évidemment. Je pense que les personnes de petite taille, ou à la verticalité contrariée, on pourrait les appeler aussi, je pense qu'ils s'en foutent complètement de jouer à un jeu vidéo où il y a des gens qui s'insultent de nains. Bon. Bah ça, c'est mon avis. De plus, l'inclusion de ce type de dialogue a fait un thème par ailleurs très 2020 de « Merde, les humains aspirent. » Dans un foyer pour blessures fraîches trop proches de chez elles. Tous ceux qui jouent à ce jeu ne verront pas ces lignes comme des blagues. Rappelez-vous à quel point notre président actuel est à l'aise de dire « Pussy ». Forcément, il fallait citer Trump. C'est un jeu vidéo. Arrêtez. Et cela en fait autant une célébration d'un comportement nocif qu'une satirisation de celui-ci. Bon, j'arrête là. Ce qui était rigolo devient un petit peu insupportable, ce qu'elle se répète jusqu'au bout. C'est, encore une fois, l'échelle des valeurs en 2020 qui est quand même assez bizarre de la part de nos amis journalistes. Enfin, je dis nos amis journalistes, je ne veux pas généraliser, mais de la part de plus en plus de journalistes qui sont choqués par certaines choses, mais alors pas par d'autres. Moi, ça me fascine. Ça me fascine vraiment. Surtout dans un jeu comme ça. Bientôt, ça va choquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut recontextualiser le jeu. En plus, il se déroule dans une Amérique vieillissante. Le jeu d'il y a de 2005. Moi, ça ne me choque pas, les personnes qui s'insultent comme ça. C'est bizarre. Visiblement, bientôt, les jeux historiques aussi. Dans les jeux historiques des guerres, des gens qui profanent des insanités, ça va être aussi mal vu, alors que c'est historique. Les gens profanent des insanités, ouais. Enfin, bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Et j'ai très hâte de jouer à ce jeu, d'ailleurs. En fait, ça m'a donné envie d'y jouer. C'est bien. J'adore ces articles contre-productifs où personne n'essaye de dénoncer, alors qu'en fait, ça m'a donné l'envie de plein de monde d'y jouer. Génial. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501